Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour débriefer ma saison 2022. Et on commence tout de suite avec Akamas. Alors pour Akamas, la saison avait commencé par un CSO à Bertichère en Poney E2, donc avec des barres à 1 mètre, pour reprendre tranquillement. On avait fait un sans-faute. Le concours suivant, ça avait été à Conti, encore en CSO, et par contre ça avait été vraiment catastrophique. C'était notre première 110 de la saison, et on avait fait presque autant de barres qu'il y avait d'obstacles. Une semaine après ce concours, on faisait notre premier CCE de la saison en club élite à Bertichère. Après un bon dressage et deux sans fautes, on avait terminé deuxième de l'épreuve. Après ce concours, à peine une semaine plus tard, on était revenus à Bertichère, mais cette fois-ci en CSO Poney E1, donc toujours avec des barres à 1 mètre 10. C'était un beau tour de travail en 8 points pour 2 barres au sol. Ensuite, au mois de novembre, on avait pris la route pour Équite à Lyon. On avait fait deux tours, le premier en club 1 avec une barre, et le deuxième en club élite avec deux fautes. Quinze jours après Équite à Lyon, j'étais présente à Fontainebleau, cette fois-ci en CCE pour le meeting d'automne en amateur 4. Comme il n'y avait pas d'épreuve club élite, j'avais engagé l'équivalent en épreuve amateur, puisqu'elle était ouverte aux licences club. Et nous avions d'ailleurs terminé sur la troisième marche du podium. Après une grande pause hivernale, nous étions de retour sur le terrain de concours lors du CCE de Longvilliers mi-mars. On avait participé à la club élite, que nous avons d'ailleurs remporté. Puis j'avais enchaîné le week-end suivant par un petit CSO à Estré-Saint-Denis, en Poney E2 1 mètre et en club élite spécial. Lors de ce week-end, Akamas n'avait pas touché une seule barre, et il avait remporté ses deux épreuves. Donc suite à ce très bon concours, j'avais décidé d'engager le CSO Harcourt du Mans en Poney E1 1 mètre 10 les deux premiers jours, pour finir avec un tour en Poney E2 1 mètre le dernier jour. Ce week-end au Mans avait été un week-end en 4 points pour nous, mais malgré tout, on avait tout de même remporté la E1 du premier jour. Un mois plus tard, j'avais de nouveau pris la route pour aller au Mans, mais cette fois-ci pour l'édition du CCE Harcourt. Akamas avait fait un concours parfait, un bon dressage suivi d'un double sans faute sur l'hippique et le cross, mais malheureusement, nous étions tout seuls en épreuve Poney E-élite, donc forcément, on n'avait aucun enjeu et on avait donc forcément remporté l'épreuve. Ensuite, début juin, nous avons participé au championnat de CSO des Hauts-de-France qui se déroulait au Touquet. J'avais choisi d'y participer en Poney E1 1 mètre 10. Akamas m'avait sorti un magnifique sans faute lors du premier jour, c'est d'ailleurs notre seul sans faute de la saison sur 110. Malheureusement, le deuxième jour, j'avais très très mal monté et Akamas n'avait pas pu éviter deux fautes. Malgré tout, nous avons pu monter sur la troisième marche du podium à la remise des prix de ce championnat. Ensuite, fin juin, nous avons fait deux concours à Conti. Le premier, c'était en CSO, toujours en Poney E1 1 mètre 10. C'était un tour de travail pour confirmer notre qualification pour les championnats de France qui ont eu lieu à la mode Beuvron lors des Soline Poney fin août. On avait fait encore un petit 4 points sur ce parcours. Une semaine plus tard, on était donc revenu à Conti, mais cette fois-ci en Hunter. J'avais engagé l'amateur 2 sans vraiment savoir ce que je faisais. Akamas avait été génial et on avait fini à la deuxième place de cette épreuve au milieu de tous les grands chevaux. Et donc, pour Akamas, la saison s'est terminée fin août à la motte lors des Soline Poney. C'était nos tout premiers championnats de France en CSO. Et surtout, c'était notre toute première fois sur une grosse échéance avec des barres à 1 mètre 10. Nos championnats ont bien résumé notre saison. Nous avons fait deux tours propres, mais deux tours en 4 points qui auraient largement pu être évitées si j'avais mieux suggéré les situations. Donc, pour résumer cette saison avec Akamas, c'est 13 parcours de CSO, dont 8 podiums, seulement 4 CCE courus, mais 100% de podiums avec 2 victoires, une deuxième place et une troisième place, et un concours de Hunter avec une belle deuxième place. C'est la première saison où je fais autant de CSO et surtout si peu de CCE. J'ai vraiment hâte de reprendre cette saison en CCE, car avec les nouveaux règlements qui sont sortis, je vais sûrement pouvoir retenter les épreuves amateurs avec Akamas. Effectivement, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, il y a quelques années avec Akamas, nous sommes sortis jusqu'en CCE amateur 2. Au moment où j'avais voulu tenter les amateurs 1, mes problèmes de dos ont commencé. En 2019, j'ai donc été opérée de la colonne vertébrale. Suite à cette opération, ce n'était même pas sûr que je puisse remonter à cheval, mais heureusement, l'opération a été un succès et un mois après, je remontais sur mes poneys. Par contre, depuis cette opération, mon dos reste super fragile et il m'est donc impossible de tenir en équilibre sur mon poney plus de 3 minutes au galop. Donc, vous vous doutez bien que sur des grosses épreuves de crosse qui durent bien plus de 5 minutes, avec des moments où en plus d'être simplement en équilibre, il faut faire revenir son cheval à l'aide de son dos, c'est clairement physiquement impossible pour moi. Mais cette année, la FFE vient de sortir un nouveau règlement en dédoublant toutes les épreuves amateurs. Alors, pour vous expliquer brièvement, avant, il y avait simplement les catégories amateurs 4, 3, 2, 1 et élite. Et maintenant, il y aura pour toutes les catégories un format court et un format long. Le format long sera en fait le format qui existait déjà et le format court aura les mêmes difficultés techniques, mais en beaucoup moins long. Donc, pour vous donner un exemple, en amateur 2, le crosse du format long compte environ 20 obstacles pour 2,4 km de parcours. Alors que là, pour le format court, il y aura seulement 10 obstacles sur 1,1 km. Donc concrètement, pour moi, les épreuves courtes seront totalement envisageables. A voir maintenant si les concours vont réellement en organiser. Bref, passons maintenant au résumé de ma saison avec Exter. Elle a été beaucoup plus courte, car si vous ne vous souvenez pas, Exter a attrapé la maladie de Lyme au mois de novembre. Et je l'ai donc forcément arrêtée quelques mois afin qu'il se rétablisse bien et qu'il revienne au top de sa forme. Donc, notre saison 2022 avait commencé au mois de septembre, comme à Camas, à Bertichère. On avait participé au derby CSO en club 2. Malgré quelques petites barres au sol, Exter ne s'était pas arrêtée sur le crosse. Un mois plus tard, je l'avais emmenée à Conti, en CSO Poney E3, donc avec des barres à 90 cm. C'était son tout premier concours en 90 cm. Nous avions fini le tour avec deux refus et deux barres, mais Exter avait vraiment très bien sauté. Le mois suivant, j'avais donc retenté une autre Poney E3 à Sanlis. Malheureusement, je n'avais pas réussi à l'emmener au bout de son parcours. Suite à ce concours, j'ai donc pris la décision d'arrêter le CSO avec lui. Bien sûr, je continue toujours à sauter à la maison car il adore ça, mais en concours, il n'arrive pas à gérer ses émotions et il perd confiance en lui face aux obstacles. Comme je vous le disais, il a ensuite contracté la maladie de Lyme durant l'hiver et on a donc repris les concours seulement au mois de mars en dressage Club Elite à Beauvais. Lors de ce concours, tout ne s'était pas passé comme prévu car Exter avait été hyper émotif sur le rectangle qui se situait en manège. Du coup, le week-end suivant, j'avais donc retenté un nouveau concours de dressage à Conti. J'avais cette fois-ci engagé la Club de Grand Prix et la Club Elite Grand Prix. Il avait comme ça pu voir une première fois la piste sur une reprise plus facile pour ensuite dérouler la Club Elite plus sereinement. Exter avait été exemplaire et nous avions remporté nos deux épreuves. Ensuite, au mois de mai, j'ai profité d'une sortie CSO pour réessayer une toute petite épreuve préparatoire en 60 cm. Exter était sorti sans faute mais en étant toujours très émotif sur les bars. Je confirme donc ma décision de ne plus faire de CSO pour le moment en concours. Et pour finir cette courte saison avec lui, nous avons été au dressage à recours du Mans, en poney E2 Grand Prix et poney E Elite Grand Prix le premier jour et uniquement en poney E Elite Grand Prix le deuxième jour. Exter a été fantastique durant tout ce week-end au Mans et il a d'ailleurs remporté ses trois épreuves du week-end. C'était vraiment inespéré et il n'y a vraiment rien de plus beau pour clôturer cette courte saison avec lui. Donc pour résumer, avec Exter, nous avons fait cette saison six épreuves de dressage, dont cinq qu'il a remportées, trois CSO et un derby CSO. Passons maintenant à ma troisième monture de cette saison. Il s'agit de Craig que j'ai pu monter en concours l'an dernier. Alors je ne le monte plus du tout car sa propriétaire a maintenant plus de temps à lui accorder. Je le sortais en concours uniquement pour le plaisir et pour lui faire découvrir le CCE. Donc avec Craig, nous avons commencé la saison, comme avec Akamas et Exter, sur un CSO derby à Bertichère. Je l'avais donc d'ailleurs engagé sur la Club 2 comme Exter. Malheureusement, sur ce concours, une petite barre nous avait privé de la victoire. Mi-septembre, j'avais emmené Craig en CCE à Wallers en Club 2. Il avait terminé quatrième de l'épreuve après deux supers sans faute et un bon dressage. Du coup, début octobre, je l'ai emmené cette fois-ci en CCE à Bertichère, mais en Club 1. Craig s'était encore une fois très bien comporté et il avait l'air de vraiment prendre goût aux crosses. Suite à cette première Club 1 à Bertichère, j'avais décidé de l'emmener avec Akamas au CCE du Meeting d'automne de Fontainebleau qui a eu lieu au mois de novembre. Encore une fois, on s'était vraiment amusé tout le long de ce concours et cerise sur le gâteau, il avait remporté l'épreuve. Après ce concours, malheureusement, j'ai arrêté de le monter. Mais ne vous inquiétez pas, il va très bien, je le vois encore tous les jours puisque sa propriétaire est toujours avec lui dans mes écuries. Donc pour Craig, lors de cette saison, nous avons fait un CS au derby et trois CCE. Sur les trois CCE que nous avons faits, nous avons fini deux fois au pied du podium pour finir par se rattraper et gagner notre dernier concours ensemble. Et enfin, la dernière monture que j'ai eue pour cette saison 2022, ça a été la belle Uccella que j'ai eu l'occasion de monter juste le temps d'un concours. Effectivement, ce n'était pas du tout prévu. Sa propriétaire était engagée avec elle en prépa 95 et Club 1. Seulement, quelques minutes avant son épreuve, elle ne s'était pas du tout sentie bien et plutôt que de perdre ses engagements, elle m'avait proposé de monter la jument à sa place. A cette époque, je ne l'avais quasiment jamais montée, mais j'avais quand même réussi à l'emmener au sans-faute sur la prépa 95. Et par contre, malheureusement, à bout de force, après mes cinq parcours de la journée, je n'avais pas pu éviter deux barres sur la Club 1. Oui, car si vous faites le calcul sur ce concours de reprise début septembre à Bertichère, j'avais donc fait l'un à un mètre avec Akamas, deux tours de derby en Club 2 avec Craig et Ekster, et ensuite les deux parcours avec Uccella. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler rapidement de mes objectifs pour la saison 2023. Donc d'abord, avec Akamas. Cette saison, j'aurai trois grands objectifs dans trois disciplines différentes. Tout d'abord, en CSO. Pour continuer sur notre lancée, et si nos 110 se passent toujours aussi bien, j'aimerais vraiment beaucoup faire une ou deux 120 pour tester. Même si je vous le rappelle, le CSO n'est vraiment pas notre discipline, on a énormément progressé tous les deux, et j'ai envie de voir jusqu'où nous pourrons aller. Ensuite, mon deuxième objectif, je vous en parlais tout à l'heure, il concerne le CCE. J'aimerais vraiment renouer avec les terrains amateurs pour, pourquoi pas, revenir sur un niveau amateur 2 en format court. Évidemment, dans un premier temps, on reprendra sur de l'amateur 4, puis de l'amateur 3. Et enfin, mon dernier objectif avec Akamas, ça concerne l'attelage. On va sérieusement s'y mettre cette saison pour enfin pouvoir sortir en concours. J'ai vraiment hâte de vivre cette nouvelle expérience avec lui. Pour Ekster, j'ai également 3 objectifs dans 3 disciplines différentes cette saison. D'abord, en dressage, qui est notre discipline de prédilection. On va continuer de travailler sur le niveau poney E-élite, dans l'idée de se qualifier pour les championnats de France. Ensuite, le deuxième objectif concerne le CSO. J'aimerais beaucoup réessayer quelques sorties sur des petites épreuves préparatoires, comme on en a fait en mai dernier. Et pour finir, mon dernier objectif avec Ekster serait dans l'idéal de pouvoir retenter un tout petit CCE. Cet objectif-là, ce sera vraiment, si je le sens prêt mentalement, à retourner sur un cross tout seul, évidemment. Et London, alors ? Eh oui, je ne l'oublie pas, mon petit lardon, qui a grandi tranquillement auprès cet été. Mais pour lui aussi, il y aura un objectif cette saison. Ce sera sa première année de concours, avec les concours de modèles et allures réservés aux poney de 2 ans. Eh oui, car au mois de janvier, ça y est, il passera la barre des 2 ans. Il va donc devoir apprendre à tourner aux 3 allures dans le rond de longe et à faire ses premiers sauts en liberté sur une ligne. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner, mais il va falloir encore attendre quelques mois pour découvrir tout ça. Et attendez, ne partez pas, j'ai encore une dernière petite annonce à vous faire. Comme vous le savez, Ekster ne m'appartient pas. Il était convenu que sa propriétaire le récupère courant 2023, ce qui signifie que c'était normalement ma dernière saison avec lui. Mais suite à un problème personnel de son côté, elle ne pourra pas le récupérer en 2023, mais plutôt en 2024. Ça me laisse donc encore 2 saisons avec Ekster, je suis vraiment super contente. Donc au total, quand Ekster repartira, je leur ai donc gardé 6 ans à mes côtés. D'ailleurs, je remercie mille fois sa propriétaire pour toute la confiance qu'elle m'accorde pour s'occuper de son poney comme si c'était le mien. Donc voilà, cette fois-ci, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez retenu toutes les infos que je vous ai données, car j'avoue, ça fait beaucoup pour une seule vidéo. Mais bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada